Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de tester une petite variante de la technique effet négatif photo. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, si vous l'avez manqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Par rapport à cette technique, j'avais eu des retours des personnes qui n'avaient pas le matériel nécessaire et qui me demandaient si on pouvait remplacer l'aquarelle par l'encre distresse oxyde. J'avais répondu qu'il fallait tester. Alors du coup, aujourd'hui, je vais tester et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors en fin de vidéo, on testera en fait quel est le meilleur rendu que l'effet négatif photo ou alors l'effet photo-oxyde. Je vais baptiser cette technique comme ça, voir un petit peu lequel des deux ressort mieux. Alors ça, c'est le résultat de l'effet négatif photo. Je vais le mettre de côté et on va donc tester ce que j'appelle la technique photo-oxyde. Alors, comme pour l'effet négatif photo, je vais utiliser un papier photo. Ici, c'est un A4 en 210 grammes et c'est un papier photo brillant. Ce n'est pas le plus cher, c'est celui de chez Action. Alors, je vais prendre mon tapis ici. Donc, c'est un tapis en silicone qui vient aussi de chez Action. Vous pouvez trouver ça au rayon pâtisserie. Je trouve ça génial. C'est 2-3 euros et franchement, ça sert bien. Alors, j'ai pris donc un petit morceau de papier photo brillant. Et pour ça, je vais utiliser une planche de tampons. Donc, utilisez les tampons que vous avez envie. Essayez quand même que les tampons n'ont pas trop de détails pour qu'ils ressortent bien sur votre papier photo. Alors, je vous propose cette vidéo en collaboration avec la boutique Global Land. Je vais donc utiliser une de leurs planches de tampons. Et en barre d'infos, vous trouvez le lien du produit ainsi que le code promo d'Ordis qui vous donnera 10% de réduction sur votre commande. Je vais prendre également mon encre Versamark. Alors, cette planche de tampons, je vais vous la montrer peut-être comme ça, représente des alphabets. Il y a ici le mot « thank you », le mot « oh », on a un mot « love ». Et donc, on a les alphabets et on a aussi ici des chiffres. Ces tampons sont vraiment magnifiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par choisir un tampon, n'importe lequel. Je vais essayer de prendre celui-ci et je vais chercher mon bloc acrylique. L'encre Versamark est un pad d'encre. Ce n'est pas réellement de l'encre, en fait, c'est un pad de colle qui vous sert pour l'embossage. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez une mousse qui est collante. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement tamponner avec l'encre Versamark mon tampon. Et ensuite, je vais venir tamponner mon tampon un petit peu aléatoirement sur mon papier. Voilà. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais une fois que mon tampon est tamponné avec l'encre Versamark, on peut voir en transparence, donc, mon tampon. Je vais donc utiliser pour la colorisation mes encres Distress Oxide. Alors, je n'ai pas beaucoup de couleurs. J'ai celle-ci dans les tons roses. Celle-ci, c'est un vert, mais qui est vraiment fluopétant. Donc, celle-là, je ne vais pas les utiliser. Je vais utiliser ces trois-ci. Donc, j'ai la Crackhead Pistachos. Elle est vraiment magnifique. La Blueprint Sketch. Et la Gatterhead Twinks. Celle que j'utilise généralement pour vieillir mes papiers. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et je vais tout simplement commencer par mettre de l'encre sur mon tapis. Alors, vous aurez également besoin, c'est d'un petit peu d'eau. Donc, un spray. On va tout simplement mouiller, sprayer l'encre oxyde. Et on va venir tremper notre papier dans l'encre. Je vais légèrement plier, tenir mon papier comme ça. Pousser un petit peu pour dire de bien imprégner de mon encre. Je ne sais pas si vous voyez, ça ressort légèrement. Voilà un petit peu le résultat que j'obtiens. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mes chiffres qui ressortent ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher avec un hit gun. Si vous n'avez pas de hit gun, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Alors, faites bien attention de bien sécher entre chaque couche. Alors, maintenant, je vais faire la même chose avec donc la bleue et avec l'encre marron. Entre chaque couleur, il faut absolument que votre papier soit bien sec. Une fois que j'ai terminé avec la colorisation, voilà ce que j'obtiens. On voit mon tampon donc qui ressort bien dans mon encre oxyde. Alors, maintenant, on va donner un effet brillant à ce fond parce que comme vous pouvez voir, la couleur, le rendu est mat. Pour ça, je vais tout simplement prendre une lingette pour bébé et je vais venir frotter mon papier. Donc, je vais commencer du haut. Je vais faire que la moitié pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je mets ma lingette et je viens passer sur mon papier. Et là, vous pouvez voir que mon tamponnage ressort. Alors, les distress oxydes sont des encres qui sont crayonneuses. Voilà pourquoi on a un effet mat quand on ne passe pas la lingette pour bébé. Et une fois qu'on a passé la lingette, eh bien, on enlève quelque part la craie et on a donc l'effet brillant qui apparaît. Je trouve ça vraiment magnifique. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On va maintenant pouvoir comparer cette technique de photo oxyde avec la technique, je vais y arriver, effet négatif photo. Alors, on voit qu'on obtient quand même un résultat qui est différent. Alors ici, j'ai utilisé plusieurs couleurs. Ici, je n'en ai utilisé qu'une. Et on peut quand même voir la différence. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de frotter un petit peu plus là où il y a les tampons. Histoire de voir si mon tampon ne peut pas ressortir un peu plus blanc. Non. Apparemment. Non. Ça ne fonctionne pas. Ça ne ressort pas mieux. Alors, la technique effet négatif photo, vous allez avoir votre tampon qui ressort et qu'on voit vraiment bien. Donc, vraiment comme un négatif photo. Tandis que pour la technique photo oxyde, vous avez donc votre tampon qui ressort, mais qui ressort légèrement. Mais je trouve que le rendu est quand même pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces fonds ? Vous pouvez très bien, si par exemple, vous avez la machine à découpe ou même avec des perforatrices, vous pouvez venir vous servir de ce papier pour faire des pièces. Donc, c'est un fond qui vous servira pour faire vos découpes. Vous pouvez par exemple, pourquoi pas dans un junk journal, vous en servir comme pochette. Vous allez juste venir mettre de la colle comme ça en L. Moi ici, ce que j'ai envie de faire avec ce fond, c'est une carte ATC. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. On se retrouve en commentaire. J'aimerais savoir votre avis sur cette fameuse technique de photo oxyde. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501